Dans cette vidéo, j'ai couru tous les jours pendant une semaine. J'ai voulu partager cette expérience avec vous pour vous motiver puisqu'à la fin, je vous montre les résultats physiques mais aussi mindset. Je vous donne mes meilleurs conseils pour commencer la course. Alors si tu as envie, toi aussi, de te motiver dès demain, je te conseille vivement de regarder cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, si vous avez cliqué, on se retrouve donc pour un challenge. Un challenge running. On n'est jamais fait sur ma chaîne, tout simplement parce que j'avais un genou en carton. Il faut savoir que le running et moi, c'est une grande histoire d'amour. J'ai commencé à courir en 2013, soit il y a 10 ans. Le truc que j'ai fait, c'est que j'ai couru. Au début, j'ai couru tous les jours. Parce qu'en fait, quand vous commencez la course, au début, c'est très chiant et puis ensuite, ça devient une drogue très vite et vous ne pouvez plus vous en passer. Sauf que donc, je courais tous les jours. Et au final, dans un ou deux ans, ça ne se sentait pas. Puis à un moment donné, j'ai commencé à développer des problèmes de genoux. Donc j'ai été faire des IRM, des radios. Il n'y avait rien. J'ai fait de la kiné avec les électrodes là pendant longtemps. Mais ça ne m'a toujours pas arrêtée de courir. C'est juste que j'ai diminué ma fréquence. Et quand je suis repartie au Québec, j'ai eu une grosse dépression. Du coup, j'ai repris la course intense. Donc il m'est arrivé de faire 10 km, 20 km, enfin sous la neige, avec la glace et tout. C'était vraiment quelque chose. Et du coup, je pense que ça n'a vraiment pas aidé. Donc quand je suis rentrée en France, je me suis dit stop la course, on arrête. Et j'ai commencé d'autres cours comme fitness, etc. Mais là, aujourd'hui, je suis dit pourquoi pas faire un challenge running maintenant que j'ai un peu moins mal au genou. Là, c'est vraiment une activité que j'ai envie de rajouter dans mes entraînements. Parce que voilà, j'ai envie de perdre un peu de poids, quelques kilos. Rien de ouf, genre 2-3 kilos, ça serait bien. Je pense qu'on va commencer avec 20 minutes, 25 minutes max pour voir si on arrive à tenir sur la semaine. Si ça peut vous motiver à courir, pourquoi pas ? On est tous là pour se motiver sur cette chaîne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez des challenges sport et lesquels vous voulez. Peut-être que vous avez d'autres idées. On va prendre le avant. Il faut savoir que j'ai pris qu'un seul shaker. Donc la prochaine fois que je ferai le après, je me réveillerai à la même heure. Je prendrai la vidéo à la même heure et je mangerai la même chose. Comme ça, pas trop de fluctuation. Sachant que j'ai déjà passé mon cycle de règles. Donc la prochaine fois que je vous filmerai le après, il n'y aura pas de règles non plus. Et au niveau du ventre. Bon, de toute façon, ce n'est pas en une semaine qu'on va perdre du poids. C'est juste, on va voir un peu l'évolution mindset, l'évolution du mental, l'évolution aussi peut-être physique. Je ne sais pas, mais on ne va pas perdre 10 kilos. Donc clairement, c'est juste pour vous montrer un avant-après. Parce que je sais que sur ce genre de vidéo, vous aimez bien voir ça. Donc clairement, mon avant, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué mon avant. Mon avant, il est toujours un peu ballonné. Bon, là, j'ai mangé un petit peu, mais honnêtement, je trouve que mon avant, il a quand même vachement évolué par rapport à l'année dernière. Si vous regardez mes vidéos challenge, mon avant-là, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est presque mon après de toutes mes vidéos. Donc clairement, j'ai l'impression qu'il ne faut pas lâcher, même si c'est difficile et que c'est lent. Parce que voilà, en fait, ce qui se passe aussi au niveau de la transformation du corps, c'est qu'il y a l'alimentation. En fait, les gens, ils ont beau se buter à la salle, tant que l'assiette, elle ne change pas, leur corps ne changera pas. Donc c'est aussi ça qu'il faut comprendre. Allez, c'est parti, j'ai assez. A tout de suite pour le jour 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Le jour 2 est terminé. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vraiment, le but, ce n'est pas de faire à chaque fois progressivement. Parce qu'en fait, je continue de m'entraîner à côté. Donc, et j'ai envie de courir toute la semaine. Donc, je pense que courir plus de 20 minutes, à mon avis, bon, après, ça dépend de quel genre de coureur vous êtes. Mais si vous commencez un challenge comme ça, il ne vaut mieux pas courir plus de 10-15 minutes par jour. C'est déjà très bien si vous ne courriez pas du tout avant. Moi, je suis un peu frustrée quand je vois 20 minutes parce qu'il faut que je m'arrête. Parce que sinon, je ne pourrais pas repartir demain et je ne pourrais pas finir ce challenge du coup. Donc, 20 minutes, pas plus. Ce soir, on fait le workout habituel. Je suis des séances de Pamela Riche en ce moment. Quelque chose que je ne pouvais pas faire avant parce qu'honnêtement, je ne tenais pas du tout. Mais voilà, ça fait 3 ans que maintenant, je fais des vidéos YouTube et puis je fais les entraînements comme ça. Donc maintenant, j'ai décidé qu'il fallait quand même que je passe à un certain next level. Donc au final, ça va, je m'en sors pas mal. Je me challenge, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, ne courez pas plus que ça. Pensez à bien vous hydrater parce que quand on court comme ça, on se déshydrate. Donc c'est hyper important. Et puis, voilà. Donc, à demain. Salut les gars, c'est le jour 4. Non, mais pas du tout. 3. Day 3. Je suis en sueur parce que je viens de finir mon workout Pamela Riche. Donc, nous avons fait 50 minutes, 345 calories. Donc autant vous dire que je cours pas plus de 15 minutes aujourd'hui parce que j'ai fait une grosse séance. Et le but, c'est pas encore une fois de courir à chaque fois progressivement. C'est juste de courir tous les jours pour voir un peu les effets au niveau mental et tout. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis ces 3 derniers jours, j'ai l'impression que de faire ce challenge, ça me discipline beaucoup plus. Parce que des fois, on est là, oh j'ai la flemme, oh machin. Donc j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous allez vraiment être motivés parce que c'est vraiment le but de cette vidéo. Je vous ai pas dit, mais les tenues que je porte en ce moment sont celles de chez Women's Best. Donc, c'est un gift. Je les ai reçus pour les essayer. Et franchement, ça fait 2-3 mois maintenant. Du coup, j'y trouve plutôt pas mal. Et il me semble que beaucoup d'influenceuses font la pub des influenceuses américaines, australiennes. J'ai pas vu beaucoup de françaises, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, vraiment, j'aime trop ces tenues. Ils ont trop de couleurs, ils ont plein de couleurs. J'aime trop les couleurs nude qu'ils ont sorties sur leur site. Et donc, je sais pas si mon code est toujours actif parce que c'est pas une collab sur cette vidéo. Mais j'étais en collab avec eux. Ford Better 20 au cas où. Ça vous donne moins 20%. Je sais pas si c'est toujours actif, mais si c'est toujours actif, why not ? Les gars, on a fait 15 minutes 54. Je vais vous mettre ça à l'écran. C'était pas évident, c'était pas facile. Donc, si vous êtes fatigué, arrêtez-vous, ça n'a rien de forcé. Moi, je me suis dit 15 minutes parce que des autres jours, j'ai fait 25 minutes, 20 minutes et tout. Donc, je me suis dit que ça pouvait le faire. Même si j'étais très fatiguée, n'oubliez pas de marcher quand vous rentrez chez vous. Ne courez pas et ne vous arrêtez pas sec. Ne vous arrêtez pas d'une façon brute, ça va vous faire mal. Essayez de marcher, de vous étirer, de stretcher, tout ce que vous voulez. C'est hyper important. Et pendant ce genre de challenge, c'est ultra important de ne pas faire que de la course. C'est important de faire de la musculation, du fitness avec charge parce que ça va vous permettre de ne pas vous briser les genoux. de soutenir les articulations par les muscles qui seront déjà, on va dire, entraînés en salle. Donc, je suis hyper essoufflée. Là, je vais rentrer. C'est le moment que je reprenne le travail. Donc, clairement, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire rapide, douche rapide. Je vais me faire une salade avec des protéines. Ne mangez pas que de la salade, ça ne sert à rien. Il faut toujours des protéines. Mais bon, ça, c'est à part. On n'est pas dans le challenge. Donc, voilà, jour 3 terminé. Il nous reste encore 4 jours. Et le challenge est terminé. Donc, à demain, les gars. Jour 4 ! Je ne vais pas vous mentir, vous me voyez. J'ai tout donné sur les 5 dernières minutes. Ça fait 20 minutes. Aujourd'hui, je ne compte pas m'entraîner avec Pamela Riff parce que c'est ma journée de repos. C'est hyper important de se reposer. Hier, j'ai eu des séances assez intenses. Là, on va faire juste une séance de stretching aujourd'hui parce que je vous rappelle, c'est hyper important de vous stretcher. J'ai arrêté de mettre au soleil parce que je n'ai pas mis de protection solaire. Et du coup, plus vous vissez et plus ça se ressent sur la peau. Donc, clairement, les tips pour courir, je vous les donnerai en fin de vidéo. Donc, on se voit demain. Salut ! C'est le jour 5. Aujourd'hui, j'ai clairement la flemme. Je vais être très très honnête. J'ai fait une insomnie de 4h du matin jusqu'à 7h. J'avais des brûlures de l'estomac. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc, clairement, pas ouf. En plus, je suis allée au siège. Donc, je viens de rentrer. J'ai eu une grosse hésitation. J'étais en train de me dire, mais non, mais allez, tu vas aller courir. C'est que 15 minutes, etc. Donc, je me dis que cette vidéo, elle est faite pour vous motiver. Donc, si toi là, toi là, t'as hésité 2 minutes à te dire, ouais, mais je rentre, il fait nuit, c'est tard, je suis fatiguée, j'ai travaillé. Oh, 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 stop les excuses. 15 minutes de ta journée, ça va passer vite. Tu vas être content et t'auras fini le challenge. Donc, je te vois. Il est 19h07. Les gars, j'enfile mon jogging et je pars courir. Nous n'allons pas rater. C'est qu'une semaine, donc ce n'est pas grave. 15 minutes, ce n'est pas la mort. Après, si je le fais sur une plus longue partie. D'ailleurs, ça que j'aimerais bien faire, c'est que cette vidéo, j'aimerais bien la faire sur partie 1. Et je continue et je fais des parties 2, parties 3. Mais en gros, là là, mon objectif, c'est de te dire, si tu as eu une hésitation, là maintenant, je te le dis, n'hésite pas. Tu fermes les yeux, tu enfiles ton jogging, ton legging, tu mets tes baskets, tu ne réfléchis pas et tu cours. Donc, comme il fait nuit, mesdames et messieurs, je suis désolée, il n'y aura pas de film peut-être très intéressant. Je ne sais pas s'il va y avoir de la lumière, etc. Mais en tout cas, je vous montrerai à l'écran l'activité. Ceci étant dit, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok les gars, on a fini les 6 jours, donc une semaine, entre guillemets. J'ai pris mon samedi de repos et je compte vraiment continuer de courir honnêtement. Et je vais vous dire pourquoi, parce que dans cette partie de vidéo, on va retrouver, j'ai mes petites notes ici, les tips et les effets bénéfiques. Donc avant de vous donner les tips, je vais vous donner les effets bénéfiques. La première chose que je peux vous dire, en fait, c'est que ça a boosté mon humeur. Tout au long de la semaine, j'étais de très bonne humeur. J'avais le smile quand je finissais ma course. Et alors, je peux vous montrer ça sur quelques images. Je ne sais pas, c'est incroyable à quel point, en fait, 20 minutes de course peuvent vous changer votre mood. Donc ça, je recommande plus, plus, plus. L'énergie. Si on parle d'énergie, j'avais une énergie incroyable dans la journée, je ne me sentais pas fatiguée, je ne me sentais pas raplapla. Par contre, ce qui est vraiment cool, c'est qu'à la fin de la journée, quand vous avez tout fini, vous avez fini votre travail, vous avez fini votre sport, eh bien, vraiment, vous n'aurez pas de difficulté à vous endormir. Bon, sauf si vous avez des aigreurs, là, je ne recommande pas. Mais honnêtement, vous allez voir que la course, à un certain moment donné, au bout du troisième jour, même au bout du deuxième jour, honnêtement, vous avez envie de dormir et vous dormez beaucoup mieux, sans interruption. Donc moi, honnêtement, j'ai reconnu une meilleure qualité de sommeil. C'est aussi qui est vraiment incroyable dans la course à pied, c'est que vous avez ce sentiment de liberté. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand vous courez en salle, bah, en fait, c'est comme si tu cours... Enfin, moi, ça m'a toujours donné cette idée, cet effet, c'est que j'avais l'impression de courir comme dans une cage, en fait. Et je trouve que c'est plus décourageant, on récupère beaucoup moins son souffle, courir, voir la nature, etc. Je trouve que c'est un game changer, donc honnêtement, incroyable. En fait, avec ce challenge, on mange, on a très faim, on a envie de manger. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai pris conscience, en fait, de vraiment la qualité des aliments que j'allais manger. Donc, ce n'est pas pour dire, ouais, il faut manger santé, etc. Non, en fait, c'est juste que quand tu cours, ton corps, il a besoin de fuel. Vraiment, c'est comme une voiture. Et si tu lui mets du mauvais fuel, tu sais que ça va se répercuter au niveau de la course. Tu cours mieux, tu manges mieux, et c'est un cercle vertueux, comme ça. Donc, en gros, quand tu fais la course, tu as vraiment plus faim, enfin, tu as faim. Et tu sens que si tu vas t'alimenter de gâteaux et tout, ça ne va pas être suffisant, tu ne vas jamais pouvoir tenir sur le long terme. Donc, franchement, j'ai notifié que j'étais plus tentée de manger des légumes et des bonnes choses pour ma santé, honnêtement, que, genre, aller taper des fringales parce que je savais que ça allait vraiment porter préjudice au niveau de la course à pied. C'est celui-là. Même 10 minutes, même 10 minutes de course, ça fait du bien. C'est ça qui va faire que vous allez booster votre mood. La marche, c'est bien, mais ça ne booste pas mon mood comme ça. L'énergie, les endorphines, les hormones, la sensation, je ne la sens pas pareil. Donc, franchement, je vous conseille et je vous recommande de faire ce challenge. Bon, maintenant, on passe aux tips. Parce que tout le monde ne fait pas de la course à pied, tout le monde n'aime pas ça. Je vous vois déjà arriver, là, dans les commentaires. Oh, mais c'est trop chiant la course à pied, mais tu ne t'es pas ennuyée, mais pourquoi tu fais, genre, c'était cool alors que, franchement, moi, je ne peux pas courir deux minutes. Au bout de deux minutes, j'ai mes poumons qui sont déjà par terre. Bref. Anyway. Tout ça, là, je vais vous mettre à plat les conseils, les meilleurs conseils. Et ça commence par... 1. Une bonne paire de chaussures. J'ai couru, tellement couru avec des mauvaises chaussures que j'ai engendré des problèmes au niveau de mes genoux. Donc, 1. Je ne vous commande pas de courir avec vos Air Max, vos New Balance, je ne sais pas quoi. Acheter des chaussures pour la course. Il y a vraiment des marques spécialisées. Les ASICS sont très bien running, mais celles que j'ai achetées, vraiment incroyable. Je n'ai absolument senti aucune douleur au niveau de mon genou. Donc, vraiment, une bonne paire de chaussures. Deuxièmement, une playlist. Une playlist définie qui va vous mettre le boost. Moi, j'aime l'écouter, je ne sais pas moi, du Taigo, j'aime écouter de la Pop House, bref, la Deep House, etc. J'aime me stimuler, ce n'est pas du tout des musiques que j'écoute d'habitude. Mais honnêtement, il y a un truc que j'ai envie de vous dire, c'est mettez une bonne playlist. Une bonne application, moi j'utilise Strava, il y a Running, il y a Adidas. Mais utilisez une application Running si vous n'avez pas de Apple Watch ou de montre qui vous traque un peu vos calories, vos performances, etc. Ça booste, ça motive. Vous savez, quand vous avez fait 20 minutes, le timing, il est là. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Donc ça, c'est hyper important. On passe maintenant aux résultats avant-après-physiques. Donc, je vais vous être très honnête. Au bout d'une semaine, au bout de 6 jours, il n'y a pas une différence drastique. Mais je vais vous montrer parce que, enfin moi, je pense qu'il n'y a même pas de différence. Honnêtement, ce n'est pas maintenant qu'il faut voir. Mais si je vous fais des parties 1, parties 2, parties 3, je pense que là, on va avoir des vrais résultats. Ce n'est pas comme la corde à sauter. Je vous avais fait ce challenge il y a un an maintenant. Ça avait grave bien fonctionné et tout parce que, je ne sais pas, ça se concentre uniquement sur les abdos. Donc la taille, c'était vraiment resserré. D'ailleurs, je vous la mets là ou là ou là. Je ne sais pas, le petit-ci, où est-ce qu'il est. Mais le mental, il est tellement important. Et le mental joue vraiment sur tout. Sur votre prise d'alimentation, sur vos relations, sur vos conversations, sur votre travail. Que je préfère, pour le moment, voir des résultats au niveau mindset, le corps suivra. Après, on est d'accord. Je ne vous ai pas montré ce que j'ai mangé. Mais une alimentation variée, équilibrée, je vous... Franchement, on n'arrêtera jamais de le dire assez. C'est primordial. Vous ne pouvez pas vous contenter uniquement du sport. Si vous voulez faire des pertes de gras, des pertes de poids. Qui, je le rappelle, ne sont pas la même chose. Donc honnêtement, faites attention aussi au niveau des résultats. Si vous faites ce genre de challenge, etc. Ne pensez pas que vous verrez des résultats en une semaine. C'est trop rapide. Donc c'est parti, j'ai assez parlé. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un gros thumbs up sur cette vidéo. Pour que je vous fasse plus de vidéos challenge sport sur ma chaîne. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine. On se retrouve très vite sur YouTube. Ou tout de suite sur mon Instagram. Ciao !